Chambre basse du Parlement, mais dans ce journal, Alain Bicaille nous propose un avant-papier de cette session extraordinaire. Regardez. C'est l'année 29 janvier 2024. L'hémicycle du palais d'IPEB ouvre ses portes aux députés nationaux nouvellement élus. A la suite de l'article 114 de la Constitution de la République, chaque chambre du Parlement se réunit. De plein droit, en session extraordinaire les 15e jours, suivant la proclamation de résultats provisoires des législatives nationales par la CENI. Selon la loi fondamentale du pays, la séance d'ouverture est présidée par les secrétaires généraux de l'administration de l'Assemblée nationale en vue d'installer les bureaux provisoires ou d'âge. Ces bureaux d'âge sera composés d'idoués d'âge et les deux béjamins de cette chambre. Selon les informations récoltées dans les gloires de l'Assemblée nationale, Christophe Mousso, président sortant de l'Assemblée nationale, présidera encore les bureaux d'âge de cette chambre. Né le 7 août 1940, l'élu de Kengi, totalisé en 2024, 82 ans. Et cela fait de lui les plus âgés de tous les députés provisoires, proclamés par la CENI. Dans cette nouvelle tâche, Mousso sera secondé par les députés nationaux de Luboudi dans les lois là-bas, Agé Maté Momouïse et celui des cabarets au sud qui vous, Serge Bahati, à côté de l'ère jeune âge de tous les élus nationaux. Agé Maté Momouïse occupera les postes des caissaires et Serge Bahati sera les rapporteurs de ces bureaux d'âge. Ces bureaux provisoires auront pour mission de valider les mandats des députés, élaborer et adopter les règlements intérieurs et organiser les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale de cette quatrième législature. Concernant les règlements intérieurs qui est le fil conducteur des travaux de l'Assemblée nationale, les bureaux provisoires et dans l'obligation de la transmettre à la Cour constitutionnelle qui se prononcera sur sa conformité avec la constitution dans un délai des 15 jours. Cette session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Et puis cette première réunion du secrétaire général élu des pestes avec les députés nationaux, des provinciaux élus sur la liste des luttes des pestes et des mosaïques, Augustin Kabouya les a invités à l'unité et loyauté à l'initiateur de l'Union sacrée, nous dit Alain Bicay. C'est une première rencontre de tous les entiers du chef de la première force politique du pays et les élus de son parti ainsi que ceux des mosaïques de l'île des pestes. A cet effet, le secrétaire général de l'île des pestes honorable Augustin Kabouya a rappelé les ailes et les autres à la discipline, unité, loyauté et donné la ligne à suivre. Les anciens parlementaires doivent mettre leur expérience au profit des nouveaux vignes à l'hémicycle. Selon Augustin Kabouya, les chantage à l'initiateur de ce régroupement pour avoir à tout prix les postes ne sont pas tolérés car les chefs de l'État a la liberté de se choisir ceux qui vont l'accompagner pour la matérialisation de sa vision. La majorité appartient à Félix Antoine Tissékédi qui avait donné tous les moyens nécessaires pour aboutir à ce résultat et personne ne peut prendre en otage les élus de son régroupement à insister au guiseu Kabouya. Il a bien pensé de pouvoir approcher, réunir tous ceux qui sont élus, députés nationaux ou provinciaux à travers la République. Qu'un premier contact avant le Parlement du Parlement se fasse au niveau du Parlement. Et ceux qui ont l'expérience du Parlement voient comme ils venaient de le faire d'ailleurs, comment ils peuvent donner quelques idées par rapport au comportement et par rapport au travail. Avec la configuration politique actuelle, l'IDPS et ses alliés sont mieux positionnés. Nous sommes au nombre de 255 députés nationaux, sans parler d'abord des députés provinciaux et la liste continue. Avec ce nombre d'élus, l'IDPS s'impose comme la première force des lignons sacrées de la nation. Je vous remercie à Anitouri, plus précisément dans le territoire des Djougou, avec le seigneur de guerre du mouvement d'autodéfense, Kabou Namaki Claude Diffarron, est revenu à la région et a décidé de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays. Images et commentaires. Il a désormais choisi la voie de la paix. Il serait chef d'autodéfense Zahir basé à Lodjou, dans une zone minière située en secteur des Bagnaculo, groupement Mabilindéi, en territoire des Djougou. Le chef de file de ces mouvements d'autodéfense, Kabou Namaki Claude, alias Pharaon, s'est dit prêt à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekechouloumbo, s'est lu de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays. Pour un Congo unis, fort et prospère, c'est-ci s'inscrit dans l'approche non-militaire imprimée par le lieutenant-général Lubuyankachemadjouni depuis son événement à la tête de la province de Lutouri. La prise de conscience de ses fils égarés a été manifestée ce samedi 27 janvier 2024 devant une délégation de la notabilité du secteur des Bagnaculo, aux côtés d'Ikel, était aussi. Les notables opérateurs économiques attendaient les bachers-bandeilles, Jean Faustin, le patron de l'établissement, sous les pandémies. Qu'ils puissent se militier, je suis d'accord. Qu'ils ne pensent pas parce que je ne suis pas présent, je ne suis pas d'accord. Je suis plus d'autorité que je n'ai aucune mauvaise intention. Je demande seulement la sécurité des enfants, des milliers. De son côté, Inosama Dukadala, chef de secrétaire de Bagnaculo, s'est réjoui de ces gestes qui augurent une nouvelle ère de la pacification de Lutouri. C'est une garantie qu'il nous a donnée et nous ne cesserons pas de leur tendre main et de le faire dénommier pour que le processus puisse se réussir. Rappelons qu'il y a plusieurs groupes armés qui ont adhéré au processus depuis une scie par l'administration militaire de Lutouri où certaines zones à ces jours sont stabilisées grâce aux approches militaires et non-militaires favorisant, inacalmées comme jamais auparavant, couplées à la circulation libre de personnes et de leurs biens. C'est tout l'étendue de la province de Lutouri. Autre chose, violation du code de la route par les conducteurs des taxis-motos, les nuisances sonores, le tapage d'urnes. Bref, l'autorité de l'État, qui est censée être vécue dans de telles situations, elle est plutôt absente. C'est la chronique que nous propose Edith Chalam. L'autorité de l'État est un concept courant, mais que l'on imagine très souvent dans les zones en proie à l'insécurité. Et il faut la restaurer là-bas. Non, l'autorité de l'État, c'est tout simplement la numocratie. À Kinshasa, siège des institutions, l'autorité de l'État a besoin d'être vécue. Elle est totalement absente sur la chaussée. Le code de la route est un chiffon pour certaines personnes incarnant le pouvoir public. Le policier qui aide son chef à violer le code de la route, le fait avec zèle et croit servir la république qui le paye. C'est lui qui incarne l'autorité, convaincu d'être sorti de la cuisse de Jupiter, tranquillement adossé à son siège de derrière et très souvent au téléphone, pendant que son chaîne de garde menace le citoyen qui est sur la bonne voie de la chaussée. L'autorité a des urgences. C'est la parade. Imaginez dans les taxis fiches d'à côté, une mère dont l'enfant est agonisant à l'hôpital, en train d'aller trouver un cousin qui lui a promis 5000 francs pour la prise en charge de son enfant. C'est à elle qu'il faut déposer la question des urgences. L'autorité est pressée et peut violer le code de la route. Le client du euro aussi est pressé. Ils veulent le code de la route. Les taximens, à l'inversement à atteindre, ils veulent le code de la route. Finalement, la chaussée est une jungle, sans loi, au beau milieu des villes congolaises, Kinshasa en première ligne. Ailleurs, lorsqu'on vous arrête, dans ce cas, c'est à l'hôpital qu'on vous amène. On estime que vous ne pouvez pas être normal et aller en sens inverse. Là, on va vous emmener devant l'OPJ. Et donc, après l'OPJ, on va vous envoyer à l'hôpital pour faire une prise en charge. Le policier des circulations routières est désarmé. Il n'a aucune force pour empêcher que ses chefs ne veulent la loi avec une telle suffisance. Alors, il s'occupe de ce qu'il peut mieux faire. Tracas des plus faibles, les chauffeurs. Ces violations se sont normalisées au point de voir un motard qui conduit avec fierté un diplomate étranger en contresens. Chose que les diplomates ne peuvent autoriser à un ministre congé dans son pays. Vous qui avez les charges publiques, vous avez les devoirs d'exemplarité. Sinon, vous n'avez aucun regard à vous faire quand vous regardez la salade des ouïois et des chauffeurs des taxibus sur la chaussée. À leur place, vous feriez peut-être pire. Le code de la route est une loi. Soutenez-vous-en toujours. L'absence de l'autorité de l'État, c'est aussi dans la nuisance sonore. Vous êtes vraiment dans la forêt. Les lions rugissent comme ils le veulent. Les oiseaux chantent à tue-tête. Les arbres d'égo diamètre s'écoulent et fracassent tout. Dans leur chute. Kintia ça, c'est pareil. Les groupes électrogènes, clacons, les bars et les églises ont en commun les baffles et les amplificateurs. Ils envoient des décibels à mesure comme dans la forêt. 24 heures sur 24, une église de six fidèles vous maintient sans gêne aucun. Dans un teint amare intainable. Vous lui faites la remarque. Vous êtes précipité à l'enfer par des prières intenses contre vous. Car vous représentez le diable en personne. Le comble, c'est que les églises sont en nombre infini. Elles sont voisines avec d'autres églises ou voisines des bars. Chacune envoyant le maximum des décibels pour que les ciels l'entendent. Les victimes sont les enfants, les élèves, étudiants, les malades et les paisibles citoyens tout simplement. Elles ne savent à quel sens se vouer. L'autorité de l'Etat a carrément voyagé. Figurez-vous que Kinshasa ou les autres provinces du pays ont toujours un ministre provincial de l'intérieur en charge de ces matières et qu'il existe depuis l'époque coloniale une législation contre l'organisation sonore complétée par les actes réglementaires au fil des ans. C'est montrer à la hauteur des fonctions qui vous sont confiées. C'est cela faire vivre l'autorité de l'Etat. Vous n'avez aucune excuse parce que la puissance publique existe pour vous accompagner. S'il y c'est tout simplement. Plus d'une décennie, des éboulements des terrains ont englouti une cinquantaine des maisons à la cité Maman Mobutu. Aujourd'hui, des routes sont défoncées, l'insécurité basse en plein, plusieurs propriétaires ont abandonné leurs maisons. La cité Maman Mobutu est venue, cité fantôme, c'est les dossiers de ces journales. Il est signé, Françoise Boulabac. Route de Matadi, de regard inquiet posé sur le cauchemar de la cité Maman Mobutu. Des véhicules roulent sur ce qui reste des routes modernes de ce quartier résidentiel de 730 villas, construits en 1985. Les maisons de la cité Maman Mobutu sont des maisons sans fondation. Et dès qu'il y a une forte pluie, la maison s'en va avec les eaux. Des pentes, dévaler les collines de ce quartier chic de Kinshasa n'est plus une partie de plaisir. Quartier résidentiel, les pluies torrentielles ont emporté l'asphalte sous le regard impuissant des habitants. Tout le monde craint la répétition du drame vécu en 2008. Il y a eu 50 maisons qui étaient parties à nuit et nuit. Tous les moyens sont mis à contribution pour arrêter la progression de l'eau. Certains résidents accusent une entreprise venue aggraver la situation. Ils ont décapé l'asphalte. Brusquement, nous avons constaté l'arrêt des travaux. On ne s'enouvelle d'eux. À cet abandon vient se greffer l'insécurité. Plus de 30 bandits ont fait éruption dans la parcelle en face. La famille a déménagé. Baptisé au nom de la mer de feu le président Obutu, toute une histoire est en train d'être décimée. La fraîcheur de ces arbres n'attire plus personne. La cité se meurt et se vide. Elle devient membre d'elle-même. Vous savez que la cité Obutu est située sur une colline. Et la plus grande préoccupation concerne la canalisation des eaux. La cité Obutu est habitée surtout par des retraités. La plupart sont des retraités militaires, fonctionnaires et bien sûr des veuves. Plusieurs mandataires publics ont quitté cette colline. Les résistants espèrent toujours protéger les ruines de leurs économies. Aujourd'hui, ils n'ont plus la force de recommencer. Infrastructure, modernisation de la voirie urbaine à Bounia, chef-lieu de la province de Litori. Le lieutenant-général Luboyaka Chama ne cache pas son admiration exprimée lors de sa mission d'inspection dans différents chantiers. Regardez. Bounia. Bounia. Le lieutenant-général Luboyaka Chama-Jouni, satisfait de l'évolution de ses travaux, n'a pas manqué de remercier le président de la République qui continue de faire de litoris. L'huile de ses prioris. Le commandant suprême, le président de la République, avait commencé à rénover cette huile. En plus de la rénover, mais elle modernisait aussi de refaire même cet aéroport. Nous sommes allés voir d'abord les routes qui sont en train d'être refaites, asphaltées. Et pour terminer ici à l'aéroport, on est en train de dépensure aussi un aéroport moderne. Pour la population qui a longtemps souffert, des routes poussiérées, ce projet est un oeuvre de soulagement. Nous jetons des flares pour l'asphalte et nous remercions les chefs de l'État et les gouvernants militaires. Nous les félicitons beaucoup car il y avait beaucoup de poussières ici. Les femmes vandaises au restaurant et ces déboutis souffraient tellement de la poussière. Le tourisme sous un tas de siège depuis 2021 a pris une lancée significative de développement et de la restauration de l'autorité de l'État grâce à la vision du chef de l'État matérialisée par le plan général. Le bruit en cachemant d'Jouni. D'une province à l'autre, dans le Haut-Catalat, c'est le lancement des travaux de construction de routes et marchés modernes dans la commune annexe de la ville des Louboumachis. Travaux lancés par Madame Le Bourgoumestre de cette entité. Images et commentaires. Comme promis, la Bourgoumestre de la commune, un excès dans la ville de Louboumachis, est en train de réaliser son rêve. Celui des dotés à la population du quartier jolicite, un marché moderne, en honneur de la première dame de la République, Denis Nekiru Chisekedi. Jeudi 17 août 2023, Mirikin Chisekwe, surnommé Zavu, qui veut dire éléphante, est allé palper du doigt l'évolution des travaux. C'est un chantier qui tourne en plein régime. Après la construction de la fondation, les travaux sont à l'étape de l'élévation des murs pour la construction des hangars et des shops. Il y a une attache qui dit que derrière un canton, il y a une grande dame. Nous devons honorer la première dame de la République. J'ai dit un grand merci au président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombe, qui nous soutient. La construction de ce marché moderne, dans ses coins de la ville de Louboumachis, sur fond propre de la commune annexe, est saluée par la population du quartier jolicite. Heureusement que pour nous, on a reçu maman Mireille Kilecher, qui a compris la continuité de l'État. Elle a continué de façon très accélérée. Le fait d'avoir baptisé ce marché par le nom de maman Denise Niakeru, c'est aussi une interpellation pour toutes les mamans, de l'accompagner et d'accompagner le chef de l'État dans ses actions et même dans la matérialisation de sa vision. Lors de cette visite, aucun détail n'a échappé à la vigilance de Mireille Chisekwe. A la fin des travaux, ce marché moderne, Denise Niakeru Chisekedi, sera composé des trois grands hangars, qui vont accueillir plus de 2000 vendeurs, 140 shops, des bureaux administratifs et sanitaires, et même un grand parking. Toujours dans la vision de développer sa juridiction, Lanzovu Diokatunga a inauguré une borne de fontaine au quartier Kipanta. L'ouvrage de ce point d'eau potable vient résoudre un sérieux problème de la population de ce quartier. Un geste salué par tous. Pour Mireille Chisekwe, en d'autant le quartier Kipanta d'un point d'approvisionnement en eau potable, sur fond propre de la commune, et la matérialisation du slogan « Le peuple est d'abord », qui traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Lutte contre le travail des enfants dans les mines, une journée de sensibilisation a été organisée à l'attention des élèves de l'Institut Toussaint-Dié, dans la cité de la Gécamine, à Colosie, nous sommes dans la province du Balaba. C'est dans l'enceinte de l'Institut Toussaint-Dié-Ané, de la cité Gécamine-Kapata, de la ville de Colosie, que s'est déroulée l'activité liée à la sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines. Cela s'inscrit dans le cadre du projet de combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du Cobalt en RDC, Côte-Éco, en sigle « Initiative de l'Organisation internationale du travail ». Tout d'abord, c'est Mme Nombana, chef du projet Côte-Éco, qui a prononcé son mot des circonstances. Le chiffre ressorti du système de suivi et de révédiation des enfants, que nous appellons SSRT2, mené en 2023 à dénoubler 762 enfants, dont 471 filles et 293 garçons, dont un large pari entre 5 et 17 ans, sur 3 septembre, qui sont Kapata-Kabinobe, Lucey-Kadrenne et Chama. Il nous faut donc lutter, déployer de multiples approches pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants dans les mines. Elle sera suivie par le ministre provincial du budget, Mathieu Kazimé, représentant la boue à mer empêchée. Il a ainsi salué cette initiative qui combat la présence des enfants dans les mines. Il s'en suivra, sketch, chant, poem, illustrant le danger lié à la présence des enfants dans les mines par les élèves de l'Institut Tushaïdiani. Des messages adressés aux autorités ont été ensuite lus. Aidez-nous à lutter contre le travail des enfants dans la vie dans la carrière pour l'avenir de la RDC et pour l'avenir de ses ordres de l'île privé. Comme moi, je dis, votre maître va lui arriver dans les 15 minutes ici. C'est en toute convivialité que c'est que tu verras cette manifestation. Et puis cette causerie morale entre le commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabutirissa, avec d'autres généraux. Plus des détails avec Willy Atounakov. Au cours de cette tradition... ...cérémonie des charges de voeux organisée samedi 27 janvier 2024 à la tribune de la parade du camp lieutenant-colonel Chachi à Kinshasa, le commandant de la garde républicaine qu'entouré, le commandant adjoint en charge d'administration et logistique, et le commandant des grandes unités accompagnés de leurs conjointes, a transmis fidèlement les voeux des meilleurs du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'assistance. Je voudrais profiter pour exprimer à l'endroit de tous les militaires de la garde républicaine et d'indépendants, ici présents, au nom du président de la République et du commandant suprême, qui m'a spécialement chargé de ces voeux de longévité, de santé et de bonheur pour la tribune de la garde. Le général-major Efraïm Khabi-Kiliza a placé l'année 2024 sous les signes de changement de comportement, d'amélioration et d'efficacité. Je veux que cette année soit une année de changement, que chacun commence cette année nouvelle par un changement de mentalité ou de comportement. Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre était aussi une occasion propice de célébrer avec faste la victoire écrasante du président de la République, Félix-Antoine Tsitsiké-Dichlomo, commandant suprême des phares d'essai et de la police nationale congolaise au scrutin du 20 décembre 2023. Autre temps fort, outre la prière nouveauture, c'est la remise des cadeaux de fin d'année au commandant de la GER, par les grandes unités, les différents régiments et les professionnels des médias invités pour la circonstance. Suivi d'une série de prises des photos familiales devant immortaliser cet événement historique. Cette soirée s'est clôturée en beauté par un buffet copieux, offert par le commandement de la GER. La question est consolider l'unité, l'amitié et la concorde à l'africaine au sein de la garde républicaine. À en croire les numéros 1 de la GER, le général-major Efraïm Kaby Kilisa, à la grande satisfaction des officiers, sous-officiers, ses soldats et leurs épouses. Direction la province de l'Équateur, plus précisément à Madaka, avec ses scènes de liesse après la réhabilitation des Bobo Polo Kobolumbu, gouverneurs des provinces. Malou Mela nous en dit un peu plus. La ville de Madaka a connu, ce samedi 27 janvier 2024, une ébullition comme jamais auparavant. Jeunes comme vieux, tous ont été mobilisés comme un seul homme afin d'effestoyer la réhabilitation de leur gouverneur, Bobo Boloko Bolumbu. Rappelons qu'il y a deux semaines, depuis que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait suspendu les quatre gouverneurs, notamment celui de l'Équateur, Kichassa Mungala et de la Trapa. À Madaka, la ville a été mouvementée, la population a accueilli avec du joie la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a réhabilité le gouverneur après avoir exploité leur écours. Suivez tour à tour les Équatoriens qui expriment leur joie. Suivez tour à tour les Équatoriens qui expriment leur joie. Je suis dit, j'ai eu un ménage, papa, vilez ou mandaka tonton d'il le seng. En tout cas, je suis papa vile, j'ai eu un ménage, j'ai eu une ménage. Mais quand j'ai eu un chef de l'État, j'ai eu un ménage où papa vile, j'ai eu un ménage, ils ont eu un ménage. Ils ont eu un ménage, j'ai eu un ménage. Ce n'est pas une d'un ménage, j'ai eu un ménage. En quelques années, j'ai dit que c'était le président de l'Etat... Et je vous ai dit que j'ai dis à Ciava. Il a dit que c'était un président de la République, et je me dis que c'était le président de la République. C'est un des meilleurs qui ont dit que la République a été déjà dé regularly. C'est la République aux États-Unis de la République. Qu'est-ce que c'est le président de notre République ? dans ces pays qui sont les gens de Kiowa, nous nous allons parler de l'Etat. On soutient ce que nous sommes venus à parcer dans une vidéo pour l'ont abelé la réunion de notre lait de la Cour des Léas. Mais je fais de l'Etat dans une fête là, mais je ne suis pas sûr que nous soyons un grand Bonne nouvelle pour les membres de la 78e communauté des frères évangéliques au Congo. L'arrêté portant création des instituts et centre des formations professionnelles de la COFEC a été signé par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, nous dit Fifi Mkondi. Ce à travers des louanges et adorations que les membres de la 78e communauté des frères évangéliques au Congo ont célébré la reconnaissance par l'État congolais de la désignation de l'ère représentant légal, les frères supérieurs Louis Kangani. C'est à travers l'arrêté du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sous. Cette communauté chrétienne a bénéficié également de l'arrêté du ministre de la formation professionnelle portant création des instituts et centres de formation professionnelle de la COFEC. C'est une grande journée pour nous où le gouvernement commolait nous a bénis à travers ces arrêtés-là qui stabilisent la gestion de notre communauté et nous donnent aussi une grande vision pour étendre nos activités à travers la République. Nous prêchons l'évangile pour sauver l'âme de l'homme et nous prêchons pour les socials de l'homme. Nous donnons aux gens la connaissance, l'entrepreneuriat à travers les centres et les instituts de formation professionnelle. Notre thème d'aujourd'hui était intitulé « Qui Dieu va bénir cette année ? » C'est-à-dire « Dieu va bénir celui qui rend les services, les services dans sa société, les services dans l'Église, les services pour Dieu. » À travers les services, l'homme apporte les dons que Dieu lui a donnés. Il transforme sa société, il apporte la paix, il apporte le développement. Les membres du conseil d'administration et ceux du comité de gestion de ces instituts et centres de formation professionnelle ont été présentés aux frères et sœurs de cette communauté. La 78e communauté des frères évangéliques au Congo et membres de l'Église du Christ au Congo est cessé. Et pour terminer, ne jamais prendre les chefs de l'État et le peuple congolais en otage. C'est l'exhortation des hommes des dieux récomposants de l'Église du réveil du Congo aux politiciens. On les écoute au micro des redépendants. Le comité directeur de l'Église du réveil du Congo a l'issue de notre rencontre. Nous disons que l'Église du réveil du Congo, en sa qualité de confession religieuse, est authentiquement congolais. J'ai réjoui de ce que la volonté de dire s'est accomplie par un vote massif en faveur du président Félix Antoine de Tissé-Kelit-Nombo. Cependant, il s'observe actuellement dans les milliers politiques une agitation qui ressemble à une distraction. Au lieu de se concentrer sur les axes prioritaires du programme d'action du président élu en 2023, ayant traité serment en 2024, C'est pourquoi le comité directeur de l'Église du réveil du Congo dénonce la tentative de prise d'otages du chef de l'État par la classe politique au nom d'une majorité parlementaire en recherchant une nouvelle configuration des partis et régroupements politiques. Raison pour laquelle nous faisons cette déclaration. Nous exhortons la classe politique et particulièrement les membres de l'Union sacrée à faire preuve de maturité politique, de patriotisme, de communion et de cohésion dans leurs faits et gestes. Notre nation bénéficie de l'adoption divine après la dédicace en tant que confession religieuse. Nous tournons mon regard vers l'éternel pour nous accorder la victoire face aux adversités et stratégies nuisives de ceux qui combattent le bonheur du Congo. Nous recommandons au peuple congolais à rester attaché à leur élu pour la consolidation des actifs du développement communautaire à la base. Nous exhortons le chef de l'État, le président de la République, à confirmer son servant constitutionnel. Mais Dieu bénisse, la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mais avant de s'équiter, le rappel des titres ouverture aujourd'hui de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028. Tous les députés nationaux proclamés provisoirement élus sont appelés à participer à cette session qui sera présidée par le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement. Et puis en nouvelle, Cannes-Côte d'Ivoire 2023, la RDC sort l'Égypte au bout d'une séance des tirs au but interminable. Les lepards de la RDC sont qualifiés pour les quarts des finales de la 34e édition de la Cannes-Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Et ce, après sa victoire face au Farraran, au bout de prolongation et d'une séance des tirs au but à rallonge, 8 buts à 7, durant laquelle les gardiens se sont présentés au point des pénaltis. Les lepards l'ont emporté à Saint-Pédro et sont donc qualifiés. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures au nom de toutes les équipes qui nous ont accompagnés tout au nom de sa livraison. Nous vous disons merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une fille. Sous-titrage ST' 501